Bonjour les amis, je m'apprête à me rendre dans une base militaire de Tzahal qui se trouve à la frontière du Liban et ce qui m'est venu dans le coeur c'est la paracha de la semaine, on sait que on doit vivre la paracha au quotidien et Yaakov il sort de sa maison, de son confort, où il y a une menace, il me l'a séparé ça et il va dans l'entre du mal, dans le ventre du mal, dans la maison de la vanne, celui qui représente le mal absolu. Comment faire pour ne pas avoir peur ? Comment Yaakov et comment nous on doit faire maintenant pour ne pas avoir peur ? C'est l'un de l'enfants que tu te mets, Ce que j'ai eu le mérite de dire à cette unité de Tzahal, à ses soldats, pour les renforcer, c'est les paroles en réalité d'un des géants de la Chassidoute, Rab Gédaliaou Milint. Il dit qu'en fait Yaakov, comment il s'est renforcé pour ne pas avoir peur ? Il lui dit, il est sorti de sa maison, c'est les initiales de Il a vu devant lui constamment le dessin de la lettre Aleph devant lui. Et alors, comment la lettre Aleph peut maintenant, si je l'ai constamment devant moi, me renforcer ? Aleph, c'est le même mot que Alouf. Alouf, c'est un dirigeant. Il savait que partout où il allait, que ce soit chez ses parents, ou que quand ils savent, il est poursuivre pour le tuer, ou que son fils Eliphaz pour le tuer, ou qu'il va chez Haran, à Haran, où il y a la vanne, qu'il attend des dangers terribles. Je sais que quoi qu'il arrive, il y a un dirigeant dans le monde, qui dirige toutes les créatures, qui me dirige, et qui dirige toutes les créatures, et je n'ai à avoir peur de rien. Pourquoi ? Parce que cette lettre Aleph qui reprend le dirigeant du monde, l'unicité, qu'il n'y a rien en mis HaShem, Shema Yisrael, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, Kuch Yisrael HaShem, notre Dieu HaShem, Il n'y a rien en mis HaShem, c'est quoi ? Il n'y a rien en mis HaShem. Comme vous voyez autour de moi, les arbres, les végétaux, les minéraux, les animaux, les êtres humains, tout n'est qu'un habillement de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi ça me réconforte ? Parce que Aleph, quand vous écrivez Aleph, c'est un Vav en diagonale, un Yud et un Yud en haut et en bas, ça fait, dans le numérique 6, 10 et 10, 26, ça représente le Yudke Vavke, le nom de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Que le dirigeant du monde, il est rempli de miséricorde, il a créé son monde que pour me dévoiler à moi sa miséricorde. Tant que j'ai cette conscience-là, cette confiance-là, cette émona qui m'amène à une confiance de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, je n'ai à avoir peur de personne. Et Echad, Aleph, c'est Echad en valant numérique. Quand on dit Aleph, c'est Echad, c'est Un. Un, c'est la valant numérique Echad de Ahava, de l'amour, 13. L'amour et l'unicité, Un, c'est la même valant numérique que l'Ebreu, c'est 13. Pour te dire que quoi ? Partout où tu vas, si tu vois l'image du Aleph devant toi, si tu as cette émona qui n'a rien en mis Hachem, qui t'amène à la confiance que Hachem, il dirige tout par miséricorde et par amour pour toi, alors tu n'as à avoir peur de personne, car tu es entre les mains de ton père qui t'aime, qui veut te rapprocher de lui, que chacun se renforce à parler à Kadosh Baruch Hu, parler à Hachem, aller dans un endroit où vous allez vous aider, parler à Hachem, travailler votre émona jusqu'à acquérir une sérénité que vous êtes dans les mains d'Hachem, et à ce moment-là, on n'a plus à avoir peur de personne. Azzak, venez 13.